C'est l'heure d'aller retrouver ce grand philosophe devant l'actualité, celui qui cogite beaucoup, beaucoup d'idées et qui parvient à très bien verbaliser. Et j'ai nommé mon ami, le très réputé professeur, auteur, philosophe, un cultivé comme il n'y en a pas trop dans l'Outaouais, mesdames et messieurs, maître Frédéric Bérard. Wow, wow, wow! Comment ça se passe de ton bord, mon ami? Oh, ça se passe bien ce matin parce que j'amorce la dernière semaine de ma saison, mon Fred. Qu'est-ce que tu allais dire? J'ai le pète en feu. Je pète le feu, je veux dire. Il paraît que Reg est content de savoir qu'il va pouvoir dormir un petit deux heures de plus. Reg nous a fait une pas pire de fin de semaine, je te dirais. J'ai eu des invités, on a fait un gros barbecue chez nous en fin de semaine. J'ai reçu une vingtaine de personnes et Reggie s'est permis de sauter dans l'assiette de quelqu'un. Je pense que tu allais dire, j'ai reçu une vingtaine de plaintes. Non, mais il y a quelqu'un qui tient son assiette avec des ailes de poulet dedans. La personne tient bien son assiette et Reggie est venu la subtiliser. Je suis désolé, mais là-dessus, moi, je suis du bord de Reg. Non, non, mais moi, je l'aurais aimé mieux qu'au lieu de prendre son assiette, cette personne-là étant Marc Lauzon de Marc Marine, j'aurais aimé mieux qu'il prenne son portefeuille. Oh, oh, alors s'il est à l'écoute, ce qui devrait être le cas, on le salue. Oui, on le salue, on le salue. Reggie a mangé quelques ailes de poulet sans même les mastiquer. Je surveillais la suite avec beaucoup d'intérêt. Écoute, moi, je te le dis, je suis dans l'équipe de Reg. Surveillez vos affaires, c'est ça. Aïe, 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 aïe. Puis toi, comment ça va, mon chum? Super, c'est un bon week-end. Je suis dans le bois pour la première fois depuis longtemps. J'ai eu un dégodeau au chalet. Il y a eu de la contamination, en tout cas, bref. Mais là, tout est beau, tout est propre. On repart sur des bonnes bases, comme on dit. Merveilleux, il n'y a pas de feu de forêt dans ton coin, rien. Tout est correct. Bien, ça a chauffé pas mal la semaine passée. Mais avec les pluies, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Tout à fait, tout à fait. OK, écoute, tu veux nous parler des députés? Parce que veux, veux pas, eux autres, ils se sont votés une pas pire augmentation de salaire. 30 000 $ quand même. Écoute, j'étais curieux de savoir ce que toi, t'en pensais. Parce que je t'avoue que je suis mitigé, moi, dans cette affaire-là. Moi, je suis d'accord avec l'augmentation de salaire. Parce que je pense que les gens qui nous représentent en politique méritent un meilleur traitement. Peut-être que dans la façon de faire, ça a été malhabile. Mais moi, je ne vais pas être celui qui va pleurer sur l'argent que touchent les politiciens. Écoute, c'est drôle parce que c'est à peu près là que je me situe aussi. Tu sais, tu dis 130 000 $, et là, je sais qu'il y en a plusieurs qui nous écoutent qui l'ont plus difficile depuis peut-être un an ou deux avec l'inflation. Tout coûte plus cher, les loyers, le panier d'épicerie et tout le tralala. Mais reste que ce n'est quand même pas la fin du monde pour une job qui est quand même assez difficile, qui est celle de député, le ministre, c'est une autre affaire. Mais votre député à Gatineau, qui s'en va à Québec, qui fait 4h30, 5h de char, qui ne revient pas à tous les jours, évidemment. Mais ce n'est pas des jobs faciles, particulièrement pas pour ceux qui ont des familles. Mais moi, ce qui m'embête, et tu l'as dit un peu, c'est la manière dont ça s'est fait. On s'entend bien, les députés sont à peu près les seuls au Québec à pouvoir eux-mêmes se voter une augmentation. Puis cette augmentation-là, sur Macron Michel, a été votée très peu de temps avant le congrès de la CAQ. Et tout après l'affaire du Troisienien, où on a une couple de députés de la région, on a vu de Réville, mais il y en a d'autres aussi, qui ont grincé des dents solides. Éric Duhaime a dit, bien moi, je vais aller chercher à ce moment-là Éric Kerr. Et puis là, tu sais, il y avait l'espèce de grenouillage. Et là, comme pouf, par magie, on s'amasse avec un 30 000 supplémentaire. Et quand on a demandé à François Legault, mais c'est quoi les raisons pour ça? Bien, il dit, tu sais, il y en a là-dedans qui ont des jeunes familles, puis c'est important qu'ils puissent subvenir aux besoins de leurs jeunes familles. Probablement le pire argument, quand tu sais qu'ils sont en train de négocier... C'est pas une très, très bonne réponse, honnêtement. C'est un peu niaiseux, là. Surtout qu'il y a des gens avec des enfants, comme députés, des enfants à relativement bas âge. Il y en a, mais il n'y en a pas des tonnes. Par contre, quand le ministre de l'Éducation, en fait pas lui, mais plutôt Sonia Lebel, négocie avec les profs, bien là, il y en a un sacré paquet de jeunes enfants qui ont des parents qui sont justement profs. Donc, ça, c'est cette espèce de deux poids, deux mesures qui achètent. Puis c'est normal, à quelque part, qu'on ne traite pas nos 125 députés de la même manière que d'autres professions. C'est des jobs qui sont différents, qui en appellent à d'autres engagements, d'autres investissements. Mais disons que le timing était assez pourri, merci. Et là, j'ai l'impression, puis tu me diras ce que tu en penses, mais que la perception qui est en train de se forger dans la tête des gens, avec la ministre de l'Habitation qui fait des flips immobiliers, en veux-tu en voilà, c'est qu'il y en a qui sont à la CAQ pour s'enrichir. Et puis ça, je te le dis, ça, ça peut être la première grosse épine dans le soulier de François Legault. On a vu Jolin Barrette qui nomme ses chums à la magistrature. Évidemment, ça ne veut pas dire que lui-même s'en est mis dans ses poches. Il n'y a aucune preuve là-dessus de toute manière. Mais toute cette espèce de petite impression de copinage, puis on s'en va là pour se graisser, souvent beaucoup plus à tort qu'à raison, qu'on se comprenne bien. Mais ça reste que c'est une perception qui est dommageable. Puis pas juste pour la CAQ, quand on l'a vu, Saint-Pierre Plamondon a dit hier ou avant-hier, « Moi, je vais prendre deux mois de congé cet été. » Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, « Ah, bien, tu sais, c'est sympathique. » Et puis là, je suis allé voir les commentaires en dessous d'un article de Radio-Canada, peut-être, ou Cogéco. Et là, il se fait ramasser à coups de deux par quatre. C'est pour ça que vous êtes allé chercher l'augmentation de 30 000 $, pour pouvoir prendre l'été. « Ah, c'est facile, c'est ça. » Ça n'a pas de rapport. Oui, mais ça, là, les commentaires de même, il faut en prendre et en laisser. Moi, là où j'ai trouvé que les politiciens étaient malhabiles, c'est qu'il n'y a personne qui a osé dire, « Bien, écoutez, on va se voter une augmentation de 30 000 $ cette année. » Puis après ça, peut-être un autre temps de pourcentage l'année d'après. Mais ça va rentrer en compte après la prochaine élection. Fait que, mettons qu'on avait prévu que le prochain député élu, après la prochaine élection, gagne 30 000 $ de plus. Bien, là, au moins, c'est connu, issu de la population. Puis là, on est obligé de négocier avec les profs. On est obligé de négocier avec les infirmières au Québec. On est obligé de négocier avec plein de cartes de métier. Il ne faut juste regarder le transport scolaire, comment ça devient compliqué, puis ça implique le gouvernement. Bien, là, à chaque fois qu'il y a une négo qui achoppe, bien oui, on le sait bien, eux autres, ils préfèrent se donner 30 000 $ dans leur poche, eux autres, à Québec. C'est ça qui revient. Ben oui, mais c'est ça l'affaire. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la perception est peut-être plus importante que la réalité en politique. Mais si on parle de réalité deux minutes, la carte est rendue avec 90 députés. Ça commence à faire pas mal de monde. Ça, tout le monde l'avait pris dit parce que ça ne prenait pas la tête à Papineau pour l'annoncer. Quand tu as 90 députés avec toi de ton bord, tu peux commencer à te permettre d'être arrogant un peu. Et là, la réalité, c'est que le caucus qu'à qui c'est tellement gros, tellement nombreux, qu'une des jobs du bureau du premier ministre, tu ne le croiras pas, mais c'est de satisfaire ces députés-là, s'assurer qu'il n'y a pas de grogne. Il y a quelqu'un qui est nommé précisément à la tête, du bureau du premier ministre, qui gère, qui est à la tête, si tu veux, de la gestion des députés. Quand est arrivée la question de la promesse du scrutin proportionnel, si tu te souviens de ça, au dernier mandat, c'est qui qui avait mis de l'eau dans le gaz? C'était les députés qui ont dit, attends une minute, avec votre réforme, M. Legault, notre premier ministre, ce qui va arriver, c'est qu'on va perdre nos jobs. On va perdre, oui. Il y en a une couple qui vont passer en torde d'heure, c'est sûr. Ben voilà, logiquement, mathématiquement, puis à la limite, c'est ce qu'on veut avec une réforme comme celle-là, que le parti au pouvoir ne soit pas trop puissant. Or, pouf, OK, on oublie ça. Arrive l'affaire du troisième lien, ouf, inquiétez-vous pas, puis trois, quatre jours après, tout le monde se ramasse avec une augmentation. Augmentation qui a été, n'oublions pas, adoptée tout juste, je le disais tout à l'heure, avant le congrès CAQIS, où il y avait un vote sur la confiance que les gens avaient envers François Legault. Pouf, 98 %, il y a un calcul qui a été fait, Michel, il y avait presque 600 militants sur 900 qui étaient soit des députés, soit des employés du gouvernement ou des employés de députés. Je veux dire, arrive là, puis... C'est dur de ne pas donner un vote de confiance au chef, là. Bien, quand il vient de te donner 30 000 d'augmentation, c'est assez tough, oui. Puis cela dit, les autres parties font un peu la même chose aussi. C'est important d'envoyer un signal fort de confiance au chef, mais tout ça pour t'expliquer que le timing dans tout ça fait en sorte qu'il y en a plusieurs qui regardent ça, puis si on creuse, bien, c'est pas mal ça l'idée. C'est, regardez, là, vous allez voir, là, on va tous vous donner chacun un anam, là, puis testez-vous avec ça. Faut pas oublier, François Legault a ramassé une augmentation de plus de 70 000. Pendant que les autres commençaient 30 000, lui, comme premier ministre, c'est 70 000. Ça, sur mon avis, c'est normal. Un premier ministre mérite d'être payé correctement. Moi, je vais pas fou. Mais toutes les justifications, puis encore, on revient à ça, le timing, disons que ça fait curieux un peu. On se comprend très bien ce matin, mon Fred. On est bien d'accord tous les deux. As-tu une petite citation du lundi matin? M'attends, une citation, le fun, le matin, là. M'attends, là. Écoute, là, le fun, je la garde pour jeudi 1er parce que là, je suis allé fouiller dans le répertoire du grand philosophe Jean-Jacques Rousseau, le légendaire adversaire de Voltaire. Puis Rousseau, c'était pas tout à fait Patoff le clown. C'était pas un comique, je te dirais. Fait qu'il y en a une plate, mais je lui dis, je te réserve la meilleure, je te jure. Alors Rousseau te disait ceci. On a tout, Michel, avec de l'argent, hormis des mœurs et des citoyens. C'est un peu ça. Il avait frappé le mille, pas mal. C'est plate, mais c'est quand même ça. On peut faire bien les affaires avec de l'argent, mais ça crée pas des valeurs. Ça crée pas de bonnes valeurs, peut-être pas nécessairement des mauvaises, mais ça crée pas de valeurs, en tout cas. Et ça crée encore moins des citoyens. Alors, il va falloir chercher ailleurs. Maître Bérard, je vous en souhaite une très bonne et on se retrouve jeudi, la dernière ensemble cette saison. Je vous salue bien bas et mes salutations encore plus chaleureuses à ce vénérable Reg qui... Toi là, le 8 juillet, quand tu vas descendre, il va falloir que tu passes par chez nous parce que t'en parles trop de Reg, il faut que je te le présente. Comprends-tu? Écoute, j'ai tout le kit pour ton mariage, mais j'en ai un autre pour Reg que tu risques d'être jaloux. Hé, palaye. Salut mon Fred, on se parle jeudi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye.